bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois de juillet alors vous avez toujours pour la possibilité de d'avoir des petits postes avec des prévisions quotidiennes sur nos réseaux sociaux ensuite vous avez encore des lives et oui même au mois de juillet de 8h30 à 10 heures vous avez également la possibilité d'avoir des consultations avec zoé ou avec moi et oui on travaille ensuite nous avons bien entendu notre 12 le site qui vous permet de calculer vos compatibilités d'avoir un thème astral le vôtre ou celui de la personne de votre choix ou encore d'avoir un horoscope quotidien bélier et ascendant bélier dans votre horoscope de ce mois de juillet on commence bien évidemment par le soleil 1 le soleil va être en cancer jusqu'au 22 juillet et il va parcourir le deuxième et le troisième des camps du cancer c'est votre secteur de la maison de la famille alors est ce que vous allez partir en vacances dans de la famille dans une maison de famille est ce que vous allez accueillir de la famille chez vous en tout cas celle ci sera au premier plan et si vous travaillez et bien c'est votre clan professionnel qui sera au premier plan il n'y a pas de grosse dissonance sur le cancer au contraire il ya des bons aspects d'uranus donc à mon avis cette période même si elle est très familiale pour certains se passera plutôt bien et vous pourriez prouver même la quelques nostalgies par rapport à vos vacances passées à partir du 22 le soleil sera en lyon et regardera le premier décor de votre signe et vous allez avoir un de l'énergie à revendre l'envie de faire du sport d'avoir d'être dans les loisirs les plaisirs voyons tout ce qui concerne la maison 5 où se trouvera le soleil et ça va compenser le fait que mars ne sera plus en relation avec vous donc c'est vous allez briller sur le plan social pendant toute cette période enfin toute la fin du mois de juillet on peut supposer un donc vous serez en vacances en ce qui concerne votre travail nous avons toujours la mercure en gémeaux c'est la fin elle termine sa boucle et c'est le troisième des camps qui va en avoir des nouvelles alors évidemment ça joue sur votre communication sur vos échanges puisque c'est mercure et que elle est dans votre secteur 3 qui est aussi un secteur d'échange le problème étant qu'elle va de nouveau être en dissonance avec neptune et que ma foi 1 vous aurez tendance à douter un petit peu de ce qu'on vous dit et vous n'aurez pas tort 1 soyez vigilants bon même vos enfants pourraient vous raconter des craques donc bon soit vraiment écoutez vos petites voix intérieures ce qu'elles vous disent ce après le 11 mercure sera en cancer et va successivement passer dans les trois des camps évidemment elle a repris de la vitesse alors là aussi on se retrouve dans un secteur familier de la famille de la maison alors est ce que vous serez en vacances avec des proches que vous connaissez bien mais que vous ne voyez peut-être que pendant les vacances ou alors il est possible que vos enfants viennent chez vous passer quelques jours en tout cas c'est toujours au niveau de la communication des déplacements etc tout ce qui concerne mercure et votre vie quotidienne et bien c'est toujours relié à la famille peut-être que vous allez évoquer des souvenirs avec les personnes avec qui vous serez et que c'est ça qui vous provoquera de la nostalgie par rapport à vos amours et bien évidemment on va étudier vénus et vénus va se trouver en lyon c'est à dire en très bon aspect avec vous jusqu'au 22 du mois c'est à dire pratiquement tout le mois elle va parcourir les trois des camps les uns après les autres et donc bon ça se passera bien sauf bon qu'elle va être à un moment plutôt en début de période dans les dix premiers jours elle va faire une dissonance d'abord avec saturne ensuite avec uranus mais bon en ce qui vous concerne je pense pas que ça aura un impact important on va surtout se concentrer sur le côté joyeux un dynamique très séducteur un finalement de cette vénus en lyon bon si vous avez l'occasion si vous cherchez à rencontrer quelqu'un utiliser les charmes de vénus un qui sera vraiment très ensorcelante en lyon parce que elle jouera un peu la comédie vous saurez jouer la comédie vous montrer sous votre meilleur jour pour plaire à partir du 22 et bien vénus sera en vierge alors là vous serez beaucoup plus discret un premier décan vous aurez tendance à jouer là les modestes etc ce sera votre manière de séduire mais peut-être que ça marchera mieux que si vous êtes dans la drague lourde essayer de faire preuve de délicatesse et de respecter aussi les rythmes de l'autre on termine avec mars planète des énergies alors là pareil elle va faire le deuxième et le troisième des camps du lion le premier des camps ayant à ce moment là le soleil pour le booster donc en ce qui vous concerne deuxième et troisième décan mars alors c'est vrai qu'elle va être en dissonance pour le deuxième des camps avec saturne et uranus comme toutes les planètes qui passent par le lion donc vous sentirez peut-être par moment que vous avez moins d'énergie avec saturne ou au contraire que vous êtes un un petit peu trop déterminé mais bon d'une manière ou d'une autre vos énergies seront extrêmement bien utilisé dans le sport dans les loisirs dans tout ce qui est de la maison 5 bon avec mars on a tendance aussi à se mettre en compétition peut-être que si vous êtes sportif comme beaucoup de béliers vous allez vous faire des compétitions et alors avec mars dans votre poche vous partirez gagnant ça c'est sûr maintenant faites attention parce qu'il y a toujours un petit peu d'agressivité avec mars on ne sait pas sans s'en rendre compte on on blesse un petit peu les autres dans leur sensibilité donc faites attention avec ceux que vous aimez de garder une petite réserve de manière à ce qu'ils ne vous sentent pas toujours voyez dans dans l'impulsivité dans dans cette ou alors en colère parce que le bélier souvent est né en colère je vous souhaite un très bon mois de juillet si vous êtes en vacances profitez et puis si vous voulez plus d'astro pour savoir comment ça va se passer et bien vous appelez le 32 10 vous allez sur rtl.fr ou sur le site du figaro tv magazine magazine